Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle météo des marchés. Nous allons parcourir ensemble aujourd'hui la tendance qui règne sur le blé, le maïs et le colza. Commençons cette météo des marchés par le blé et un climat ensoleillé. En effet, depuis notre dernière intervention, les cours du blé se sont envoyés de près de 40 euros avant de consolider ces derniers jours. Alors qu'est-ce qui explique cette hausse ? En France, les moissons sont jugées décevantes. En effet, le climat a été défavorable aux récoltes et la part de blé fourragé dans la récolte devrait être très importante. La baisse des potentiels de production en Europe et en mer Noire a également donné une impulsion haussière aux contrats matifs tout comme le rachat par les vendeurs des contrats en raison des craintes qualitatives. En conséquence, les prix se sont envolés de près de 40 euros revenant proche des niveaux de 2007 pour aujourd'hui consolider sur les niveaux de 240 euros. A Chicago, on a assisté à la même tendance avec un contrat 8 sur l'échéance décembre 2021 qui a progressé de près d'un dollar 70 au point haut à 7 dollars 86 avant de finalement lâcher un peu de terrain et de venir consolider autour des 7 dollars 20. Si les bilans en blé sont tendus, il faudra suivre attentivement la demande chinoise et l'utilisation sur l'alimentation animale. Le disponible exportable et la forte demande à l'international pourraient toutefois limiter les mouvements de baisse à 228 euros sur le blé matif à Paris et à 6 dollars 80 sur le 8 à Chicago. Les opérateurs vont désormais suivre attentivement le prochain rapport USDA de vendredi. Ce rapport pourrait donner une nouvelle tendance sur le blé pour les prochaines semaines. Poursuivons cette météo des marchés avec également un climat ensoleillé sur le maïs. En effet, depuis notre dernière intervention, les cours du maïs ont progressé de près de 30 euros pour venir chercher la zone des 224 euros avant de finalement céder un peu de terrain, de se négocier autour du pivot de 215 euros. Si les perspectives en France semblent intéressantes pour le moment, de nombreux doutes subsistent en raison du retard à prévoir sur la récolte. En plus, il est important de noter que les perspectives de production, si elles sont bonnes sur la mer Noire, restent toutefois incertaines sur les Etats-Unis et sur l'Amérique du Sud où les perspectives ont été dégradées. Ces points pourraient limiter le mouvement de baisse sur le maïs qui vient tester actuellement la zone des 213-215 euros. Attention toutefois à une rupture de ce point et le maïs pourrait glisser rapidement sur la zone des 205 euros. A Chicago, si l'été a été propice à la hausse des cours sur le contrat Korn, la rentrée se fait plutôt dans un climat maussade. En effet, le contrat sur l'échéance décembre 2021 revient se négocier sous le pivot de 5,30 dollars. La rupture de ce point semble se confirmer aujourd'hui et le Korn semble glisser vers le pivot de 5 dollars. Aujourd'hui, les opérateurs sont désormais tournés vers le rapport USDA de vendredi. Les chiffres qui seront scrutés seront notamment ceux des surfaces et des rendements aux Etats-Unis. Une hausse de ces chiffres et le potentiel baissier du Korn pourraient être totalement validés. Nous terminons cette méthode des marchés avec une note positive, un grand soleil sur le colza. En effet, depuis notre dernière intervention, les cours sur le colza et l'échéance novembre 2021 ont progressé de près de 60 euros. Le contrat revient se négocier sur la résistance clé de 580 euros, zone testée à plusieurs reprises depuis la mi-août. Si le franchissement se concrétise, le contrat pourrait alors s'ouvrir la voie royale en direction de 600 euros. Aujourd'hui, le bilan mondial inquiète les opérateurs. L'Europe aura des besoins importants sur la graine. Et aujourd'hui, les perspectives en forte baisse sur le Canada obligent les opérateurs à scruter désormais les chiffres vers d'autres origines, l'Australie notamment. Pour la suite, la tendance reste haussière, tant sur l'ancienne campagne que sur la nouvelle. Du côté du soja US, la tendance est un peu différente avec des nuages du côté de la météo. En effet, depuis notre dernière intervention, le soja américain sur l'échéance novembre 2021 a baissé de près de 50 cents pour venir s'ajuster en dessous de 13 dollars et venir se négocier proche de 12,75 dollars. Les contrats évoluent dans un canal baissier et les opérateurs ont largement anticipé une hausse des surfaces et des rendements par la USDA. Réponse ce vendredi avec les chiffres qui seront publiés à 18h. Merci de nous avoir suivis, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle météo des marchés.